Bonjour à tous, c'est la dernière vidéo de compte rendu de ce HR Tech conférence à Las Vegas. Donc les gens quittent, le salon était bien garni, 450 fournisseurs. Je vous dirais que c'est impossible de faire le tour en deux jours et demi. C'est quasiment impossible, surtout si on veut discuter avec eux de leurs solutions et de leurs plateformes. Quelques tendances qui sont ressorties très très bien de ce salon. Tout d'abord, bien évidemment, on va noter l'extrême profusion de fournisseurs qui aujourd'hui proposent l'intelligence artificielle. Autant, il y a quelques, à peine un an, un an et demi, on parlait de tendances, on parlait de l'avenir, du futur. Aujourd'hui, je vous dirais qu'on est rendu vraiment, c'est partout. Pratiquement 70% des plateformes offrent des modalités, que ce soit en processus de langage. Donc on peut poser des questions, on peut faire des recherches, on peut avoir des automatisations et le système nous suggère des choses. C'est très présent, très très présent. Ça, c'est la première tendance. Deuxième tendance, beaucoup de fournisseurs étaient sur le marché de l'attraction des talents et du recrutement. Bien évidemment, ici aux États-Unis, comme au Canada, comme en France aussi d'ailleurs, on le sait, la pénurie de main-d'œuvre se fait sentir. Et le processus de recrutement nous demande plus d'innovation, je dirais de créativité, faire autrement, attirer beaucoup. Alors beaucoup de plateformes, je vous en ai parlé précédemment, de travail, la notion d'attraction, de marketing, de lead generation, de content marketing, de inbound recruitment. Donc beaucoup de choses sont portées là-dessus et à forte raison, mais avec vraiment une grande abondance de solutions. Et en plus, ça se croise avec la première tendance, beaucoup de solutions qui proposent l'intelligence artificielle en lien avec le recrutement, pour automatiser des discussions, des chatbots, mais aussi des éléments d'adaptation de messages en lien avec les candidats. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Une troisième tendance, je dirais, qui est peut-être un peu, quand on rentre un peu plus dans la plateforme, c'est vraiment toute la partie agréable, la navigabilité, les usability, le design en fait. C'est vraiment autant du côté de l'administrateur que des usagers. J'entends bien évidemment les collaborateurs, les employés, mais aussi bien évidemment tous les managers, les gestionnaires, s'attendent à avoir des plateformes mobiles sur lesquelles ils peuvent, au bout de leurs doigts, faire des changements, des prises de décisions, avoir de l'information sur l'analytique. Donc des choses très intéressantes là-dessus, on le voit, c'est de plus en plus fréquent. Pour amener justement un côté très facile à naviguer, très clair, très épuré. Beaucoup de plateformes se sont complètement réinventées. Et du coup, il y a des plateformes qui apparaissent très Windows 2011 et d'autres carrément complètement très simplifiées, très agréables. Même elles apparaissent trop légères. On se demande même si elles ont des fonctionnalités, mais en fait elles sont cachées, puis on peut les paramétrer. Un autre élément qu'on va voir en lien un peu avec ça, c'est un équilibre entre la complexité et la simplicité. On veut de la profondeur, on veut beaucoup d'options, mais en fait on veut configurer. Alors j'ai beaucoup discuté avec des gens qui me disaient « It's configurable, it's not personalizable ». En un mot, en fait, ça veut dire que vous activez ou désactivez des fonctionnalités, mais vous n'allez pas personnaliser, vous n'allez pas faire du code sur la solution pour ne pas compliquer les choses. Puis on va noter aussi une dernière tendance qui est intéressante. C'est la diffusion massive. C'est le corollaire de l'intelligence artificielle. On voit une diffusion massive, en fait, de toute la partie analytique qui est présente dans toutes les solutions. On vous dit qu'on a beaucoup de choses disponibles avec des dashboards, avec des tableaux, avec des indicateurs. Ça se généralise et on sent même, j'ai entendu beaucoup de clients qui disaient « Est-ce que vous avez des données ? Qu'est-ce qu'on peut obtenir ? » Moi, les questions que je pose la plupart du temps, c'est « Est-ce qu'on est capable d'exporter avec Excel ? » « Est-ce qu'on est capable de faire beaucoup de recherches, d'approfondissements pour pouvoir avoir des données nombreuses et de qualité ? » Donc voilà quelques tendances. Il y en a sûrement d'autres. Laissez-moi réfléchir. Mais non, je pense que j'ai couvert les principales. Et le dernier point, en fait, beaucoup de startups. Une présence accrue des startups et une présence un petit peu moins grande des grands éditeurs qui ont un peu réduit leur surface, mais qui ont essayé d'adresser tous les points dont on a parlé précédemment. Alors voilà, écoutez, un bon cru HR Tech Conference, première pour moi. J'ai apprécié mon expérience et je vous proposerai quelques billets de blog un peu plus détaillés. Je listerai notamment les plateformes que j'ai rencontrées plutôt canadiennes et quelques tendances, quelques coups de cœur également en gestion de la performance, feedback, feedback management, puis quelques éléments autour du domaine de la santé, bien-être et du développement des employés. Donc voilà, puis du côté des grandes plateformes, on continue de suivre l'évolution et la façon dont ils développent leur activité. Alors voilà, bonjour et bonsoir de Las Vegas et à très bientôt. Merci. Merci.